Nous avons deux principaux problèmes, c'est l'éducation et la santé. Un esprit sain dans un corps sain. Un corps sain sans éducation ne peut pas faire beaucoup de choses dans la société. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour faire notre rentrée solennelle qui marque le début de nos activités pour le mandat 2020. Alors la Jeune Chambre internationale est une organisation internationale, comme le dit son nom, qui est présente dans plus de 120 pays et qui regroupe plus de 200 000 jeunes actifs. C'est pour des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Et notre mission, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent de créer des changements positifs. Et notre vision, c'est d'être le principal réseau de jeunes citoyens actifs dans le monde. Nous oeuvrons pour tout ce qui est formation des jeunes, pour leur donner les outils nécessaires pour être indépendants, et être des personnes qui vont décider à la devenir de notre société. Notre cœur de métier, c'est l'action sociale. Nous sommes une association, une organisation à but non lucratif, composée que de bénévoles qui oeuvrent pour le développement communautaire, le développement de leurs terroirs, de leurs régions. Le mandat de 2009 a été très lucratif et très prolifique en termes d'activité, en termes d'acquis. Et j'en prolifite déjà mon passé président, qui est Mamou de 6. Et durant ce mandat, j'ai été son premier ministre, donc son fils président. Donc je suis à même de dire, de faire l'état des liés par rapport aux acquis et ce qu'il reste à faire. Comme on dit, dans le genre, l'état est une continuité. Donc les acquis, nous allons les consolider. Et nous avons des projets innovants, qui vont permettre de rehausser et de dépasser même les attentes qu'on s'était fixées l'année dernière. Comme on dit, B-Beta. Ça, c'est pour le Dakar Espoir. Donc le Nord, c'est une transformation sociale dans l'action. Penser pour dire, dire pour agir. Au Sénégal, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font que parler. Mais est-ce que ces paroles ont un impact dans la société ? Moi, je dis que non. Certes, il faut dire les choses pour dénoncer, mais après, il faut agir pour rendre les choses meilleures. Tel est notre slogan, nous, on est là pour réfléchir sur les problèmes de la société. Et sur la base de ces problèmes qui sont identifiés, proposer des solutions durables pour nos communautés. Nous avons deux principaux problèmes. C'est l'éducation et la santé. Un esprit sain dans un corps sain. Un corps sain sans éducation ne peut pas faire beaucoup de choses dans la société. Donc nous misons plus sur la formation des jeunes. Comme je l'ai dit, de les outiller, de leur donner les compétences nécessaires pour pouvoir se prendre en charge et ne pas attendre l'état pour faire toutes les choses. Donc, nous les poussons à faire de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat qui est bien orienté et bien encadré pour que le taux d'échec soit le plus bas possible. Dans le social aussi, nous oeuvrons sur des actions sociales. Prochainement, nous allons faire notre 8 mars, qui est la journée de la femme. Et chaque 8 mars, nous en sommes à notre 10e édition. Nous allons faire une campagne de consultation et de dépistage du cancer des seins et du corps de l'autorisme. Notre cœur de métier, c'est la santé de la mère et de l'enfant. Donc, pour une société saine, il faut que la mère et l'enfant soient en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada